Far Cry nous revient pour un quatrième épisode haut en couleur et qui baigne dans des environnements toujours aussi sublimes. On y incarne un jeune Américain, un certain Agé-Gallet, venu répandre les cendres de sa défunte mère sur les contrées périlleuses du Kirat, une sorte de Tibet imaginaire. Mais là, rien ne se passe comme prévu, puisque le jeune homme se retrouve tiraillé entre ses origines et la terrible guerre qui déchire le pays. Et face à lui, se dresse un méchant comme on les aime, le fameux Pagan Min. Ce tirant complètement allumé du ciboulot mène Kirat d'une main de fer depuis déjà de nombreuses années et ne compte pas en rester là. Et outre sa passion du selfie et du planté de fourchette acrobatique, le jeune tyran tente de nous faire oublier lors de chaque scène l'incroyable méchant du dernier épisode, j'ai nommé Vasse. Mais il faut avouer que la tâche est plutôt ardue, vu le niveau de ce dernier. Pagan Min fait donc le boulot lors des scènes où il apparaît à l'écran. Cependant, il faut dire que sa présence se fait quand même très discrète tout au long de l'aventure, ce qui est bien dommage. Côté rébellion, vous serez épaulé par Amal, un pakistanais au look de surfeur, Amita, une sorte d'esmeralda tibétaine, et une vieille qui boit dont on ne se rappelle jamais vraiment le nom. D'ailleurs, il y a une petite nouveauté pour cet épisode, puisque vous allez devoir régulièrement choisir entre Amita et Sabal, afin de savoir de quelle manière vous voulez accomplir une mission. Personnellement, j'ai choisi Amita, bah oui, bien sûr, Amita, enfin. Les choix que vous allez faire vont d'ailleurs bien plus loin que la simple manière d'aborder la mission, puisque cela va également vous permettre de débloquer des missions spécifiques. Côté mission secondaire, vous aurez toujours le droit aux fameuses missions de chasse, qui vous permettront d'améliorer votre équipement, mais aussi de rencontrer les imposantes créatures de la faune locale. Bon, alors vous voyez, là je prends mon fusil, et puis je tire, hein. Et puis après, si tu as un peu de talent comme moi, tu peux toujours jouer un peu au Toreador, hein. Hein, viens ici bébé, viens. Oh non mais, non mais laisse-moi tranquille maintenant. Je veux rentrer à la maison, laisse-moi. Comme dans Far Cry 3, il vous faudra déverrouiller la carte du monde en vous lissant en haut des tours qui jonchent le paysage. On retrouve ici la même mécanique de jeu que dans Assassin's Creed, dans le sens où chaque nouvelle tour débloquée vous dévoilera les secrets présents dans les environs et fera disparaître le brouillard environnant. Pour découvrir l'immense carte de Far Cry 4, l'ULM sera toujours votre allié le plus fidèle, puisqu'il vous permet de parcourir de larges distances en très peu de temps. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour vous de découvrir plus en détail les décors majestueux que nous réserve le jeu. Les camps ennemis font également partie de ce nouveau Far Cry. Et là, c'est comme d'habitude, libre à vous d'utiliser différentes stratégies afin de prendre le contrôle du village. Vous pouvez soit sauter dans le tas et tuer tout le monde sur votre passage, soit libérer des animaux sauvages afin qu'ils sèment la zizanie dans les rangs ennemis, ou alors y aller à dos d'éléphants. Ouais, à dos d'éléphants. Alors je sais qu'il a été beaucoup critiqué pour sa ressemblance avec le troisième opus, mais personnellement, ça m'a pas vraiment dérangé. Les décors sont suffisamment différents et l'histoire assez singulière pour permettre une nouvelle plongée dans la nature sauvage de Far Cry sans forcément avoir l'impression de jouer au même jeu. Il est cependant vrai qu'une bonne partie des éléments qui ont fait le succès de ses prédécesseurs sont présents dans ce nouvel opus et que celui-ci peine un peu à apporter une touche de nouveauté. Far Cry 4 reste un jeu aussi fun qu'immersif, avec une carte du monde toujours aussi gigantesque et des missions secondaires à la pelle. En plus de ça, vous pouvez effectuer toute la campagne solo en coopération. Si c'est pas beau ça ! Cela vous permettra notamment de vous attaquer au fameux fort, quasiment impossible à prendre si vous êtes tout seul. Au final, Far Cry 4 se révèle être un très bon jeu d'aventure. Et même s'il ne sera pas l'épisode du renouveau, il aura le mérite de nous proposer une aventure immersive dans des décors toujours plus spectaculaires.